ADEA Audio vous présente Les excuses, ça suffit Comment transformer les modèles de pensée de toute une vie Par Wayne Dyer A la narration Vincent David Introduction J'ai passé l'année 2006 à me plonger dans les enseignements ancestraux de Lao Tzu et à étudier son ouvrage monumental, le Tao Te Ching. Je ne saurais décrire tout ce que Lao Tzu m'a enseigné cette année-là. Le plus important, c'est que je choisis des pensées qui s'harmonisent avec le grand Tao, Dieu plutôt qu'avec des illusions de suffisance évoquées par l'ego. Ce livre a aussi été influencé par le maître éminent Lao Tzu car je lui ai demandé de me conseiller sur la façon de changer les habitudes de pensée établies depuis longtemps. J'ai puisé dans sa sagesse en considérant ses enseignements avec attention et en demandant ses conseils sur ce qu'il est nécessaire de faire pour modifier les vieilles habitudes qui se manifestent sous forme d'excuses. A travers un processus d'écriture, dans lequel j'ai senti qu'une force plus importante que moi-même me dirigeait, le paradigme de ce livre, « Les excuses, ça suffit » a évolué en fonction de ce qui semble être une collaboration avec l'homme nommé Lao Tzu qui a vécu il y a quelques 2500 ans. Derrière le monde que décrivent vos excuses est le grand Tao, Dieu. Permettez-lui d'exister à travers vous et toutes ces excuses s'évanouiront pour que vous puissiez finalement rentrer à la maison une fois pour toutes. Première partie Identifiez et supprimez les modèles habituels de pensée La nature essentielle de chaque être humain est parfaite et sans faute. Mais, après des années d'immersion dans le monde, nous oublions facilement nos racines et adoptons une fausse nature. Lao Tzu Oui, vous pouvez changer les vieilles habitudes. Une excuse est pire et plus affreuse qu'un mensonge. Alexander Pope Ce livre a été créé à partir d'une croyance voulant qu'il soit possible de faire disparaître les façons de penser et d'agir, même les plus ancrées. Par ailleurs, le moyen le plus efficace pour éliminer les modèles habituels de pensée, c'est d'examiner le système qui les a créés et qui continue de les soutenir. Résumé en un mot, excuse. Ainsi, le titre de ce livre est vraiment une affirmation que vous vous faites à vous-même. J'ai l'intention de faire disparaître toutes les excuses, celles qui vous retiennent d'être la personne que vous voulez être. Le pouvoir des croyances qui vous empêchent d'avancer comme des chaînes est énorme. Vous avez la capacité de vous libérer de ces chaînes et de les faire travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous pouvez modifier ce que vous avez toujours cru être des explications scientifiques à vos caractéristiques et limites humaines. Je fais référence à des éléments comme votre ADN ou le conditionnement précoce qu'on vous a imposé quand vous étiez un embryon, un bébé et un jeune enfant. Les sciences implacables de la génétique et de la médecine vous donnent peut-être l'impression qu'il vous est impossible de triompher de faits prouvés qui, soi-disant, déterminent pratiquement tout ce qui vous concerne. « C'est ma nature et ça ne peut être changé. C'est ce que j'ai toujours connu. » Toutes ces pensées sont des lamentations de ceux et celles qui choisissent d'utiliser des excuses ou comportements conditionnés pour expliquer leur vie. Toutefois, chaque pensée restrictive est quelque chose que vous pouvez contester et inverser indépendamment du temps pendant lequel vous avez adhéré à cette façon de penser et peu importe à quel point elle peut être enracinée. Même lorsqu'elles semblent être des obstacles insurmontables, vous pouvez dépasser ces pensées et vous pouvez commencer à remarquer de quelle façon elles agissent pour vous empêcher d'avancer. Ensuite, vous pouvez vous engager dans un effort de déprogrammation qui vous permettra de vivre une vie libre d'excuses, un jour à la fois, un miracle à la fois, une nouvelle croyance à la fois. Le nouveau mot d'ordre au sujet des croyances Si vous sentez que quelque chose en vous-même est devenu si profondément établi qu'il vous semble que cela vous définit, vous connaîtrez un sentiment d'impuissance lorsque la nécessité de changer cette chose se présentera. C'est particulièrement vrai quand vous observez des traits et des caractéristiques qui ont été vôtres depuis aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Cette partie limitative qui est en vous affirme alors « Il n'y a rien que je puisse faire. » Après tout, je ne peux pas modifier ma biologie fondamentale. Je vous demande pardon, mais grâce aux principes que je vous communique dans cet ouvrage, vous en êtes très certainement capables. Des spécialistes scientifiques qui sont engagés dans la recherche en biologie cellulaire commencent à contester la croyance qui veut que nous ne puissions modifier notre biologie. Dans un ouvrage révolutionnaire intitulé « Biologie des croyances », Bruce Lipton, un des pionniers de cette nouvelle façon de comprendre l'ADN, affirme que la vie n'est pas gérée par les gènes. Suite à ses recherches et conclusions, il avait réalisé que le corps humain, autant que l'univers lui-même, sont de nature mentale et spirituelle. Il existe un champ d'énergie invisible qui crée les particules que nous nommons cellules et c'est l'unique principe directeur du fonctionnement du corps. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que Lipton a compris que nos systèmes de croyances personnelles, incluant nos perceptions, possèdent la capacité de triompher sur notre héritage génétique et sur notre ADN cellulaire. En d'autres mots, il vous est possible d'avoir un impact sur votre structure génétique et de la modifier en changeant la façon de vous percevoir. Vos croyances sont responsables de votre biologie. D'après ma nouvelle philosophie personnelle, ce que je suis est d'abord et avant tout déterminé par ce que je crois. Et cela m'amène à me concentrer consciemment sur le fait que les limites ou traits hérités de mes ancêtres n'ont absolument pas le dernier mot. Par la pratique de la citation de James Allen, « En changeant mes croyances, je change qui je suis, j'ai attiré des caractéristiques nouvelles et merveilleuses dans ma vie. » Donc, souvenez-vous que vous êtes ce que vous croyez et non pas ce qu'on vous a transmis génétiquement. Pendant l'écoute de cet ouvrage, rappelez-vous que vous attirez ce que vous êtes, non ce que vous voulez, et que vous êtes en fait vos croyances et non vos cellules. Outre notre constitution génétique, le conditionnement familial et culturel avec lequel nous sommes programmés est fréquemment utilisé comme excuse importante pour justifier le malheur, la mauvaise santé et le manque de succès. Suivant cette ligne de pensée, il existe un domaine de recherche fascinant appelé « mémétique ». Ce que j'en comprends, c'est que la mémétique provient du mot « mimique » qui veut dire observer et copier le comportement. L'idée maîtresse est celle-ci. La transmission d'une idée, d'une attitude ou d'une croyance se fait mentalement. À l'âge de 6 ou 7 ans, nous avons tous été programmés avec un approvisionnement infini de « mèmes » venant de mémétiques qui agissent exactement comme le fait un virus. Chaque excuse que vous découvrirez dans ce livre est en réalité un « mème » qui a un jour été implanté dans votre esprit. Personnellement, je suis fasciné par l'existence de ces petites unités invisibles auxquelles j'ai permis l'entrée dans mon cerveau et qui continuent à influencer ma façon de penser et de me comporter aujourd'hui. De plus, comme j'ai agi selon leurs besoins, je les ai transmis à mes enfants. Involontairement, je suis devenu un porteur comme pour un virus de l'esprit. Tout comme moi, vous avez absorbé des milliers de pensées et d'actions imitées. Lorsque les virus de l'esprit vous sont utiles, c'est un plaisir de s'y conformer et d'exprimer silencieusement votre reconnaissance. Mais, quand il travaille contre vous et qu'il vous empêche de réaliser vos désirs, vous êtes alors sommé de vous en débarrasser. Pensez que vous serez toujours pauvres, malchanceux, obèses ou maigres, que vous aurez toujours une personnalité dépendante, que vous n'attirerez jamais votre âme sœur, que vous continuerez à faire des crises de colère, que vous manquerez toujours de talents artistiques ou athlétiques, ou que vous serez toujours timides, ne sont que des excuses. Lorsque vous les voyez pour ce qu'elles sont, il vous est possible de les éliminer. En employant un nouvel ensemble d'habitudes de pensée, vous améliorerez votre vie et vous participerez à l'attraction de tout ce que vous êtes vraiment. En même temps, vous présenterez une nouvelle et meilleure façon de vivre pour les gens de votre entourage, les victimes non intentionnelles du virus des excuses. Ce sont vos modèles de pensée qui soutiennent vos comportements et qui font ou défont votre vie. Alors que certaines d'entre elles opèrent à un niveau conscient et sont faciles à reconnaître, d'autres sont profondément incrustées dans votre subconscient. Je nomme cet énorme réservoir de vide, un réservoir qui nous pousse loin de notre niveau optimal de santé, de bonheur et de succès, l'esprit habituel. Alors que ces types de pensées peuvent sembler inatteignables, je vous assure qu'ils reviendront à la surface lorsque vous adopterez l'attitude, les excuses, ça suffit. Vos deux esprits Je nomme conscience créative l'esprit auquel on se réfère fréquemment comme à l'esprit conscient et l'autre est votre esprit habituel que j'appelle subconscient. Pourtant, qu'ils proviennent de la conscience créative ou de l'esprit habituel, je crois que tout modèle de pensée qui n'encourage pas un développement serein est une excuse. La conscience créative Cette partie de votre esprit qui est invisible et sans place attitrée est la partie qui organise et annule des plans, en ajoute de nouveau et réfléchit continuellement. Cette conscience créative est toujours présente au point même que lorsque vous voulez qu'elle se taise, il peut être très difficile de la maîtriser car les pensées ne cessent de se manifester. Voici l'observation de Bénédicte de Spinoza dans les années 1600 que je n'ai jamais oubliée. L'esprit humain est une partie de l'intelligence infinie de Dieu. Imaginez l'avantage inestimable de considérer que cet esprit vaste et mystérieux fait en réalité partie de la source qui crée tout. Donc, si votre esprit est créateur, tout comme l'esprit de Dieu est créateur de l'univers, alors, il peut fonctionner au plus haut niveau d'efficacité que l'on puisse imaginer. La force créative n'exige rien et n'a pas d'ego. En d'autres mots, la vocation la plus importante de votre esprit conscient créateur est d'être l'équivalent humain de l'esprit de Dieu. Pourtant, vous conviendrez que la plupart de vos pensées se concentrent sur l'univers relativement petit qui entoure votre moi humain, donc tout à fait susceptible d'être modifié. À votre requête, l'esprit conscient créateur peut transformer vos pensées, concrétiser les affirmations que vous créez, se laisser aller à des méditations bienheureuses lorsque vous les invitez et apprendre presque n'importe quelle habileté lorsque vous le voulez vraiment. Il peut analyser tout ce vers quoi vous l'orientez. Par la discipline, l'effort et une pratique constante, il peut aussi accomplir presque toutes choses sur lesquelles vous concentrez vos pensées. Votre conscience créative a développé une connexion fragile qui est remplie de parasites car elle est basée sur une activité mentale située en surface. Donc, les signaux provenant d'une partie de l'intelligence infinie de Dieu sont réduits au silence par une orchestration de l'ego qui émet des messages tels que « Qu'est-ce que ça va donner ? De quoi j'ai l'air ? Combien d'argent je peux faire ? Pourquoi on exige autant de moi ? » Ces pensées vous assaillent sans cesse puis s'en vont et reviennent immédiatement. L'esprit habituel subconscient Les stéréotypes en psychologie affirment qu'une bonne partie de vos croyances à votre sujet de même que presque toutes vos actions quotidiennes sont programmées dans votre subconscient ou esprit habituel. En fait, vous pourriez visualiser vos deux esprits comme des copilotes. L'esprit conscient a conscience de ses pensées mais c'est un joueur de second plan tel un pilote en formation alors que le subconscient se charge de pratiquement tout ce qui vous est nécessaire pour réfléchir, parler ou agir. Selon cette perspective, l'esprit habituel ressemble à un ordinateur qui fait fonctionner un programme téléchargé qui a été programmé de façon permanente dès le moment de votre conception. Pour ma part, je soutiens qu'il s'agit d'une fausse croyance que l'on peut facilement reconnaître comme une excuse. Je ne crois pas que quiconque doit vivre avec la croyance que son subconscient est programmé de façon à ne pouvoir être réécrit. J'explique mon point de vue sur cette question. Selon moi, la réalité est plutôt que tout ce que vous pensez dite et faite représente un choix et que rien ne vous oblige à penser, à parler et à agir de la même façon tout au long de votre vie. Lorsque vous abandonnez le privilège d'exercer des choix, vous pénétrez dans le vaste monde des excuses. Immédiatement, alors même que vous entendez ces propos, décidez de commencer à exprimer vos choix plutôt que vos excuses. Vous pouvez instantanément décider de reprogrammer et d'orienter votre vie vers les niveaux de bonheur, de succès, de santé que vous désirez. Votre esprit habituel prend le pouvoir lorsque vous choisissez d'ignorer vos croyances conscientes et que vous continuez simplement à agir selon votre programmation. vous resterez coincé jusqu'à ce que vous téléchargiez de nouveaux programmes. Mais il vous faut d'abord savoir que cette option existe pour ensuite vous tourner vers votre esprit créateur et explorer vos choix. Identifiez les programmes de votre esprit habituel qui handicapent votre système. Ces attitudes, croyances et pensées qui ne vous rendent pas service sont des excuses qui ultimement iront rejoindre le panier à ordures. Mark Twain a fait cette merveilleuse observation. Une habitude est une habitude et on ne s'en débarrasse pas en la lançant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mon objectif est de vous aider à vous persuader de descendre les marches dans un état d'esprit qui vous permettra de vivre pleinement votre vie. Vous faites partie de la même intelligence qui crée les univers. En fait, votre esprit est cette intelligence. Certains aspects de votre vie peuvent vous sembler être gouvernés par une force dont vous êtes inconscient et vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas faire de choix et que vous êtes emprisonné par votre réserve d'excuses. Je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Par contre, chaque fois que vous faites un choix, vous pouvez accéder à votre esprit habituel et commencer à le reprogrammer. voyez-vous à travers une nouvelle lentille, je suis personnellement convaincu que tout le monde possède une capacité de grandeur qui transcende tout ce qu'on lui a appris à croire. Puisque nous sommes tous des fragments de la source créative infinie, nous devrions continuellement nous dire « Je viens de Dieu et comme je dois être semblable à ce dont je tire mon origine, je suis une partie du divin. » Je vous invite à faire l'essai d'une nouvelle lentille vous donnant accès à votre faux moi avec toutes ses excuses et ses croyances aux limitations. Permettez-vous de regarder à travers votre nouvelle lentille en acquérant un ensemble de croyances qui inclut votre nature spirituelle ou divinement accomplie. Soyez prêt à permettre à vos sens de s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Transcendez l'idée que votre constitution génétique est inchangeable. avec votre nouvelle habileté de percevoir votre égo vous deviendrez un magicien qui détrônera facilement le dictateur qu'est votre faux moi. À mesure que vous devenez plus à l'aise avec cette nouvelle façon de vous voir posez-vous la question suivante Si personne ne m'avait dit qui j'étais que serais-je méditez paisiblement sur cette question en passant quelque temps dans l'immensité de l'inconnu Alors qui êtes-vous ? Quand j'ai fait cet exercice j'ai découvert que ma réponse à cette question était assez simple Je suis tout ce que je et seulement je choisis d'être en ce moment et dans tous les moments futurs Cela signifie de me défaire de toutes les excuses que j'ai accumulées Ainsi ma vie habituelle ne serait pas basée sur la programmation primaire imposée par quiconque étant donné que personne ne m'aurait jamais dit qui je suis Appliquez votre nouvelle perspective aux catégories d'excuses communes Maintenant j'aimerais vous montrer comment vous pouvez approcher cette perspective nouvellement acquise en regardant à travers votre nouvelle lentille Les catégories d'excuses appartenant à la génétique à la mémétique et à la conscience s'apprêtent à se faire montrer la porte Votre nouvelle conception de la programmation génétique Je suis certain que vous êtes familier avec une variation ou une autre de cette excuse populaire Je ne peux rien faire ça vient de ma famille Mais la nouvelle biologie a prouvé que les croyances peuvent l'emporter sur l'ADN Vous pouvez donc transformer ce que vous percevez comme étant immuable et hors d'atteinte en éliminant les excuses comme celles de la catégorie des excuses génétiques Voici deux exercices à pratiquer pour appliquer ces idées à votre programme génétique Premièrement Soyez ouverts aux idées vérifiées scientifiquement et qui affirment que vos croyances ont le pouvoir de réorganiser et de transformer le monde matériel Commencez par rendre ceci particulièrement pertinent pour vous dans votre destinée physique et personnelle Permettez à ces nouvelles pensées concernant votre biologie de s'insérer doucement dans votre système de croyances Encouragez-vous à considérer vos croyances comme faisant partie de ce qui vous affecte peut-être même plus que ne le font que ne le font les particules physiques Deuxièmement Créer une affirmation qui témoigne de cette nouvelle philosophie où les excuses apparentées à la génétique ne sont pas admissibles Vous pouvez très bien utiliser une phrase parmi celles de la liste suivante mais sentez-vous libre d'en inventer une de votre propre cru Je peux modifier les infirmités de mon corps en modifiant mes croyances J'ai le pouvoir de défaire des idées préconçues concernant mon destin génétique Je peux guérir n'importe quoi en guérissant d'abord mes pensées J'ai l'intention de donner la première place à mes croyances et je refuse de blâmer quoi que ce soit du monde matériel pour toute déficience dans ma vie Votre nouvelle perspective sur la programmation mémétique Encore une fois il s'agit d'une catégorie d'excuses dont vous dépendez probablement pour justifier pourquoi la vie n'est pas ce que vous voulez vraiment qu'elle soit Il s'agit des grandes excuses des virus de l'esprit Toute l'expérience de mon enfance et toutes les critiques injustes que j'ai reçues expliquent pourquoi je manque d'amour propre Comment puis-je changer ce que j'ai imité pendant tant d'années ? Voici deux exercices pour mettre en pratique votre programme mémétique Premièrement affirmer Je crois que je suis parfaitement capable de vaincre le conditionnement précoce que j'ai adopté comme faisant partie de ma personnalité et de mon expérience de vie actuelle Sachez que des travaux de recherche montrent que le pouvoir de la pensée est aligné avec l'esprit universel ce que plusieurs nomment le Tao ou Dieu Deuxièmement affirmer qu'il est parfaitement possible de déprogrammer tout ce qui a été programmé et qui agit comme un virus en vous lorsque vous décidez que cela en vaut l'effort Tout ce qu'il vous faut croire c'est que vous en avez la capacité et que vous commencez maintenant Voici une affirmation qui vous guidera vers une conscience accrue et vers des réponses Je suis beaucoup plus puissant aujourd'hui que les anciens programmes et virus de l'esprit que j'ai absorbé durant mon enfance Si vous vous dites cela votre guide intérieur apparaîtra Votre nouvelle perspective sur la conscience créative Les activités quotidiennes de votre conscience créative prolifèrent aussi en excuses Vous pouvez croire que vous n'avez aucun contrôle sur les pensées qui continuent de jaillir dans votre tête mais examinez cette idée étonnante Vos pensées ne sont pas situées dans votre tête La pensée est un système énergétique qu'on ne trouve nulle part dans le monde physique L'univers lui-même et tout ce qu'il contient sont de nature à la fois mentale et spirituelle Vous créez un champ d'énergie avec vos pensées et le champ crée et toutes les particules Ce champ d'énergie est une fonction importante du corps Votre esprit conscient travaille continuellement et se connecte à ce champ à partir duquel tout est voulu Mettez en pratique ces deux exercices Premièrement calmez votre esprit en pratiquant la méditation quotidiennement Comme Sogyal Rinpoche l'a écrit Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie En effet seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien Trouvez un moyen de vous accorder ce présent et d'accéder à votre esprit créateur conscient pour éliminer les pensées inutiles non désirées et superflues Deuxièmement servez-vous de déclarations positives quotidiennes qui donnent un sens à la vie et qui vous permettent de vous aligner sur la source aimante de toute chose Plutôt que de permettre à vos pensées d'insister pour vous convaincre que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait Reformulez votre esprit créateur conscient avec des croyances comme celle-ci Je possède déjà ce que je désire mais je ne m'y suis pas encore connecté Il ne peut en être autrement car mes pensées sont alignées sur l'esprit divin Votre nouvelle perspective sur la conscience habituelle Si vous croyez que votre esprit est en dessous du niveau de votre conscience éveillée vous avez créé une excuse toute prête à employer chaque fois qu'il est difficile de modifier votre façon de penser Et si ces pensées auto-restrictives vous appartiennent depuis plusieurs années elles forment des excuses parfaites Vous pouvez alors renommer le subconscient l'esprit habituel Le mot habitude implique que vous avez fait les mêmes choix depuis longtemps et que vos pensées et votre comportement sont simplement habitués à une certaine manière d'être Ce terme suggère aussi qu'il y a de l'espace pour que vos pensées soient moins automatiques et mieux alignées avec la possibilité de faire des choix Premièrement afin d'amoindrir votre dépendance à l'excuse de votre subconscient commencez par remarquer les choses auxquelles vous pensez Faites l'essai de quelque chose comme Je suis parfaitement capable de pénétrer dans mon propre esprit pour atteindre et modifier tout aspect de moi-même qui est supporté par mes modèles de pensée habituelle même si cela semble des automatismes Exprimez-vous de façon à ce que votre choix de vous débarrasser de ces excuses soit renforcé Deuxièmement Adoptez cette devise pour vos pensées Faites de bonnes choses et ne faites pas de mauvaises choses Les mauvaises pensées vous incitent à vous engager dans des comportements auto-restrictifs D'un autre côté les bonnes pensées soutiennent votre désir et votre capacité de vivre à des niveaux élevés de joie de succès et de santé Lorsqu'il vous semble difficile d'accomplir de bonnes choses faites-vous le cadeau d'entendre des pensées venant d'une époque où le conditionnement n'était pas encore profondément incrusté Votre catalogue d'excuses Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme d'élever sa vie dans un effort conscient tiré de Walden par Henry David Thoreau Cette citation est tellement significative pour moi qu'elle a en fait influencé l'écriture de ce livre J'aimerais souligner quatre mots dans la citation préliminaire de ce chapitre Encourageant Incontestable Élevé et conscient 1. Ce livre vous encourage à remettre en question certains modèles et à vous sentir inspiré par une nouvelle conscience de la vie qui se cache derrière vos excuses Invitez-vous à sortir des modèles de pensée établis et prenez conscience que rien ne peut vous empêcher de vivre votre vie de la façon la plus satisfaisante 2. Vous possédez la capacité incontestable d'éliminer les excuses lorsqu'elles seront démasquées comme les fausses croyances qu'elles sont elles se lèveront et partiront 3. Vous pouvez donner une autre dimension à votre vie élevez-la en prenant la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous choisissez de devenir par des pensées plus optimistes et significatives vous pouvez transcender l'ordinaire et le banal vous pouvez décider d'apporter une dimension plus élevée à votre vie plutôt que de la laisser se détériorer et par des excuses allez au-delà de votre situation actuelle 4. Vous pouvez ramener vos désirs à votre conscience en déconnectant le pouvoir de votre subconscient pour qu'il ne puisse continuer à diriger votre vie Votre subconscient esprit habituel est accessible déterrez donc les excuses enfouies profondément en vous devenez conscient Soyez encouragé par votre capacité incontestable d'élever votre vie en faisant un effort conscient Souvenez-vous de ces quatre mots lorsque vous passerez en revue la liste suivante de certaines des excuses les plus courantes dont vous aimeriez probablement vous libérer Un catalogue d'excuses courantes Dans mon rôle de conseiller d'enseignant et de parent j'ai entendu plusieurs raisons dont se servent les gens pour expliquer une existence malheureuse Inévitablement elles tombent presque toutes dans une catégorie importante que je nomme « excuses » La suite de ce chapitre vous présentera 18 des excuses les plus couramment utilisées un bref commentaire sur chacune d'elles ainsi qu'une affirmation pour vous aider à faire un effort conscient vous encourageant à élever vos croyances de manière incontestable Les voici sans aucun ordre particulier Un Ce sera difficile Bien que cette raison puisse sembler supportable c'est manifestement une excuse destinée à vous décourager Si vous êtes honnête avec vous-même concernant vos problèmes de dépendance d'obésité de dépression de timidité de manque de confiance en vous-même de solitude ou tout autre aspect de la vie Vous reconnaîtrez la souffrance inutile à laquelle vous vous accrochez Si de toute façon ce doit être difficile pourquoi ne pas choisir une souffrance utile ? Pourtant le fait est qu'absolument rien ne vous prouve qu'il sera difficile de transformer ce que vous aimeriez changer Il y a autant de chances que cela soit facile de changer une façon de penser que le contraire Faire en sorte qu'une chose soit difficile dans votre esprit avant même d'avoir fait l'effort est une excuse Comme a conclu un ancien maître taoïste rien au monde n'est difficile pour celui qui est déterminé à réussir Affirmation J'ai la capacité d'accomplir toute tâche avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le faire Deux Ce sera risqué Cette raison peut aussi sembler bonne Mais si vous vous convainquez que quelque chose suppose plus de risque que vous êtes capable d'en assumer c'est une piètre excuse pour ne pas agir Ce qui est incontestable ici c'est votre capacité de choisir votre croyance au sujet des inconvénients de cette tentative Je ne crois pas que l'on puisse toujours être assuré à 100% que quelque chose soit sans risque Si vous êtes habitué à user de prudence dans le but de plaire à toutes les personnes que vous rencontrez alors vous êtes victime de votre propre fabrication d'excuses Mais même si vous croyez que vous prenez des risques en modifiant votre façon de penser Qu'est-ce que ça peut faire ? La paix que vous ressentez parce que vous avez ignoré l'inquiétude d'un risque a beaucoup plus d'impact sur votre vie que si vous restez confiné dans une croyance qui n'est au fond qu'une excuse Affirmation Être moi-même est sans risque C'est ma vérité ultime et je la vis sans peur 3 Ça va prendre du temps Est-ce une raison valable ou une excuse pour ne pas agir ? Si vous désirez apporter une dimension plus élevée à votre vie le temps n'est vraiment pas important n'est-ce pas ? Et cela est particulièrement vrai quand vous prenez conscience que tout ce que vous obtiendrez toujours c'est maintenant Chaque pensée se produit dans le moment présent et chaque changement comporte un moment décisif Souvent il vous faut quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de vous pour vous aider à vous en rendre compte Le Tao Te Ching renforce ce concept dans un vers qui est peut-être le plus célèbre de cette œuvre magistrale Un voyage de mille lieux commence par un premier pas Affirmation J'ai une patience infinie quand vient le temps d'accomplir de vivre ma destinée 4 Ce sera un drame familial Après avoir passé plusieurs années en tant que thérapeute familiale j'ai vu comment les gens craignaient la critique qui pourrait résulter d'un changement Quand j'encourage un changement dans leur façon de penser j'entends régulièrement des choses comme J'adorerais essayer ce que vous suggérez mais cela tuera mes parents ou j'en ai entendu plus d'un admettre que ce serait une solution plus facile de voir leur partenaire mourir que d'effectuer des changements Maintenant permettez-moi d'être très clair ici je crois en la famille mais et c'est un point critique si vous voulez vivre une vie de votre choix cela suppose incontestablement d'être prêt à supporter les coups et les flèches que vous pourriez recevoir quand vous répondrez à votre conviction profonde Vous êtes un membre de la famille humaine Vous ne possédez pas vos enfants et vous n'êtes pas une possession de vos parents Il est important de reconnaître consciemment que vous êtes ici pour créer votre propre musique mais que vous n'avez pas à mourir avec cette musique toujours en vous Par expérience je sais que j'obtiens beaucoup plus de respect que de reproches de ma famille chaque fois que je m'encourage à vivre la vie que je souhaite Ne laissez pas la crainte des drames familiaux vous empêcher de changer des modèles de pensée dépassés inutiles et non voulus Affirmation Je préfère être critiqué pour ce que je suis qu'aimer pour ce que je ne suis pas 5 Je ne le mérite pas Dans son livre Revolution from Within la féministe Gloria Steinem a écrit que l'estime de soi n'est pas tout ce qui compte C'est simplement que rien n'existe sans elle Je crois que le manque d'estime de soi est sous-jacent à l'excuse Je perçois ce manque dans des phrases comme Je ne le mérite pas Rien ne semble fonctionner pour moi J'ai beau essayer mais il ne se produit rien de bon Je ne dois pas le mériter Croire que vous n'êtes pas assez bon pour obtenir le bonheur le succès et une santé en quantité illimitée est une invention colossale qui n'a rien à voir avec la vérité de votre vie d'aujourd'hui Cette attitude vous garde dans un état de découragement avec une excuse bien intentionnée qui vous protégera des actions concrètes Mais en réalité cela ne vous protège pas cela vous empêche plutôt de prendre conscience de votre mérite incontestable En présence du moment présent cette excuse n'a aucune place dans votre vie Affirmation Je suis une création divine une part de Dieu Par conséquent il est impossible que je ne mérite rien 6 Ce n'est pas dans ma nature Les phrases s'insérant dans cette catégorie sont du genre J'ai toujours été ainsi je ne peux pas m'en empêcher C'est dans ma nature je dois donc l'accepter Puisque vous avez été ainsi tout le long de votre vie voilà la raison parfaite pour vous encourager à favoriser des pensées comme J'en ai marre d'être effrayé timide pauvre malheureux manipulé condescendant gros ou en mauvaise forme C'est tout ce que j'ai toujours connu et cela provient de ma façon de penser et des croyances que je suis arrivé à accepter comme définissant ma nature Si c'est cela ma nature alors je la changerai en commençant immédiatement Neuf dixièmes de votre nature sont des choses qui ont été acquises et adoptées comme habitudes Vous pouvez amadouer ces anciennes habitudes pour qu'elles descendent l'escalier une marche à la fois Affirmation Ma nature essentielle est parfaite et sans faute C'est à cette nature que je retourne 7 Je ne peux me l'offrir Il est rare qu'un jour se passe sans que j'entende une variation de cette excuse incluant Je ne suis pas allé à l'université parce que c'était trop onéreux Je n'ai pas pu voyager parce que je n'ai jamais eu l'argent nécessaire et je n'ai jamais pu m'engager en affaires parce que je devais garder ma situation pour payer les factures Je dis que cette croyance est boiteuse et qu'il s'agit d'une dérobade mais il semble y avoir un accord presque universel justifiant son existence Chaque fois que vous vous découragez en pensant que votre situation financière empêche quoi que ce soit de se produire c'est une excuse Cependant si vous décidez de reconnaître l'abondance dans votre conscience vous modifiez les pensées telles que je ne peux me payer et vous obtenez non seulement l'aide dont j'ai besoin pour me guider dans la bonne voie est-elle disponible mais elle est aussi déjà en route Encouragez-vous en reconnaissant que vous avez la capacité de créer en vous un espace rempli de paix et de joie Soyez pleinement reconnaissant pour tout ce que vous possédez naturellement Cela va bien au-delà du domaine de ce que vous pouvez vous offrir Quelle que soit la perception que vous avez de votre dharma et peu importe la force de cet appel Si vous maintenez la croyance que vous ne pouvez pas vous sortir de votre situation Je vous assure que vous aurez raison Affirmation Je suis connecté à une source illimitée d'abondance 8. Personne ne m'aidera Comme cette excuse n'est absolument pas plausible Cela m'attriste vraiment de l'entendre La vérité c'est que peu importe ce que vous aimeriez créer Le monde est rempli de gens qui sauteraient sur l'occasion pour vous aider Mais si vous vous accrochez à une fausse notion que personne ne sera là pour vous aider vos expériences correspondront à cette croyance Une fois que cette croyance commence à changer vous verrez que l'aide apparaîtra Mais le mouvement initial se fait entièrement dans vos pensées Ce processus commence par cette nouvelle croyance Je peux obtenir de l'aide Renforcez votre confiance grâce à cette remarque rédigée en novembre 1843 par Ralph Waldo Emerson Dès que je perds confiance en moi j'ai l'univers contre moi Vous êtes l'univers Vous provenez de ce monde invisible de l'esprit Lorsque vous doutez de vous-même vous doutez de l'intelligence universelle que vous êtes et il semble que personne n'est là pour vous aider Affirmation Les bonnes circonstances et les bonnes personnes sont déjà là et se montreront en temps et lieu Neuf Ça n'est jamais arrivé auparavant Ne soyez pas esclaves de votre propre passé a écrit mon âme sœur littéraire Ralph Waldo Emerson dans son journal Simplement parce que vous avez toujours été d'une certaine façon Ce n'est pas une explication rationnelle pour votre situation présente C'est en fait une excuse pour tenter d'expliquer ce que vous percevez comme étant des faiblesses Le passé est une trace que vous laissez derrière vous un peu comme le sillage d'un hors-bord C'est-à-dire que c'est un sillage qui apparaît temporairement pour vous montrer par où vous êtes passé Le sillage d'un bateau n'influence pas sa route Il est évident que cela ne serait pas possible puisque le sillage n'apparaît que derrière le bateau Considérez donc cette image lorsque vous vous exclamez que votre passé justifie votre incapacité d'avancer Je n'ai jamais eu ce que je voulais avant et cela signifie que je ne l'aurai jamais C'est ce qui se produit quand vous vivez dans le sillage que vous avez laissé derrière vous Convaincu que votre passé explique pourquoi vous ne pouvez changer Vous vous y accrochez pour vous empêcher de penser différemment Ouvrez-vous à des horizons qui vous procureront un nouveau moyen de vous trouver là où vous créerez sur le champ de la richesse de la santé et du bonheur Affirmation Je suis prêt à attirer tout ce que je désire en commençant ici et maintenant 10 Je ne suis pas assez fort L'excuse Je ne suis pas assez fort vous emprisonne indiscutablement dans une façon de penser habituelle Des années passées à croire à votre faiblesse renforcent en fait la croyance que vous êtes une personne qui n'est pas émotionnellement spirituellement ou physiquement capable Les idées que vous n'êtes pas assez fort pour accomplir un certain travail résister à un harceleur ou un persécuteur prendre soin de vous-même affronter seul la vie ou voyager par vous-même constituent toutes des virus de l'esprit qui se transforment en excuses toutes prêtes lorsque la vie devient difficile Cela est aussi vrai sur une échelle collective Débarrassez-vous de cette croyance qui vous dit que vous êtes trop faible Devenez vigilant et actif et démontrez une nouvelle sorte de bravoure Affirmez que vous vous libérez des habitudes de pensée qui vous ont convaincu que vous n'êtes pas une personne forte Vous possédez toute la force de caractère d'esprit et de corps pour vivre à un niveau de bonheur de santé de prospérité sans pareil Affirmation J'ai accès à une aide illimitée Ma force vient de ma connexion à la source de l'existence 11 Je ne suis pas assez intelligent Votre vaste intelligence ne se mesure pas à l'aide d'un test de QI Lorsque vous affirmez Je n'ai jamais été assez intelligent En réalité vous dites J'ai adopté une définition de l'intelligence qui est mesurée par les critères que les membres de ma famille ou mes éducateurs m'ont présenté plus tôt dans ma vie Si vous êtes prêt à investir votre passion et votre persévérance dans vos idées vous rencontrerez la part de génie en vous Pourquoi ne pas croire que les idées qui sont dans votre tête sont des sous-produits de votre génie plutôt que le résultat d'une intelligence limitée ? Quand vous avez confiance en vous vous faites confiance à la sagesse qui vous a créé Faites un effort conscient pour ne pas douter de cette sagesse originelle Faites confiance à vos pensées profondes surtout celles qui stimulent la passion Et puis mettez-les en pratique comme si elles étaient incontestables Affirmation Je suis une création de l'esprit divin Tout est parfait et je suis moi-même un génie 12 Je suis trop âgé ou pas assez Très tôt dans la vie Vous avez hérité d'une liste exhaustive de mèmes au sujet de l'âge Et à un moment donné vous avez découvert qu'il n'était plus question de ne pas être assez âgé mais plutôt d'être trop vieux L'excuse de l'âge provient d'une tendance à vous identifier au nombre de trajectoires que vous avez faites autour du soleil plutôt qu'à votre aspect illimité qui vit indépendamment de l'âge de votre corps Une partie de vous est dotée d'un esprit sans âge et fait complètement abstraction du processus de vieillissement physique Cet esprit est à votre disposition à condition que vous l'encouragiez en l'invitant consciemment à participer à votre vie Vous avez l'âge que vous avez Point Pourtant les pensées qui tourbillonnent à l'intérieur et à l'extérieur de votre tête n'ont pas d'âge Elles n'ont pas de forme pas de limite Ici en ce moment même vous avez l'âge parfait et votre corps ne peut avoir un âge autre que celui qui l'a Identifiez-vous à ce que Lao Tzu appelle le royaume subtil ou le domaine invisible de l'esprit en adoptant des pensées comme celle-ci Je suis sans âge et je peux entraîner mon corps pour qu'il me suive dans la réalisation de tout ce que je peux concevoir dans mon esprit Mon esprit est libre et je peux le former pour qu'il suive mes désirs plutôt qu'acquiescer un modèle d'excuse Affirmation Je suis un être infini L'âge de mon corps n'a aucun rapport avec ce que je fais ou qui je suis 13. Ça va à l'encontre des règles La plus célèbre des observations de Henry David Thoreau se trouve sans doute dans la conclusion de Walden Désobéissance civile Si un homme ne marche pas au rythme de ses compagnons c'est peut-être qu'il entend le son d'un autre tambour Thoreau parle de l'improbabilité de toujours pouvoir marcher au même rythme que tout le monde À certains moments de votre vie vous devez plutôt écouter le rythme des règles qui vibrent à l'intérieur de vous et seulement vous Mais peut-être êtes-vous accroché à une croyance qui veut que les règles de la société sont si sacro-saintes qu'y faire une entorse serait franchir une ligne que vous ou quiconque ne devriez jamais dépasser Je ne plaide pas en faveur de transgresser les lois sous le seul prétexte de la non-conformité mais je vous encourage vivement à abandonner le comportement habituel qui exige de suivre les règles et d'obéir à des lois lorsque cela vous empêche de réaliser votre destinée Plusieurs règlements sont simplement créés autour du mot « devrait » Tu devrais faire les choses comme nous les avons toujours faites dans cette famille Tu devrais rester tranquille et agir comme on te dit de le faire Tu devrais suivre les conseils des experts plutôt que d'exprimer une opinion différente Tous ces « devrait » sont destinés à vous empêcher d'entendre un certain battement de tambour qui, si vous continuez à l'ignorer, peut vous entraîner vers de désastreux résultats Voyez-vous votre subconscient est peut-être tellement programmé qu'il permet à tous ces mêmes ces virus de l'esprit de vous dicter vos opinions dans la vie Certains des actes les plus haineux de l'histoire de l'humanité ont été réalisés sous l'égide des lois et des règles et plusieurs croyances et opinions ne sont que des excuses protégées par des règles ou des lois Écoutez votre propre cœur et respectez les lois qui correspondent à ce que vous considérez être le plus important Souscrivez aux ordres qui vous encouragent vous et les autres à être tout ce que vous pouvez devenir sans interférer d'aucune façon et pour qui que ce soit avec nos droits divins innés Affirmation Je vis ma vie selon les règles divines 14. C'est trop gros L'excuse « c'est trop gros » est tellement lourde qu'elle semble apesantir les gens en les immobilisant complètement Et étrangement il est possible que cette croyance ne demande qu'à être inversée Par exemple si vous croyez que les gens réussissent parce qu'ils voient grand je suis ici pour vous dire que le succès exige de penser petit Soyez conscient de cette assertion et vous aurez accédé à la capacité de penser petit et d'agir sur ce qui auparavant vous semblait être des questions importantes Certaines de ces questions incluent être obèse essayer de se défaire d'une dépendance à des substances légales ou illégales avoir une image de soi non souhaitée obtenir votre doctorat construire votre nouvelle maison sortir des dettes rétablir votre relation avec votre mère ou devenir plus autonome Le verset 63 du Tao explique clairement et doucement ce dont je parle Abordez les difficultés pendant qu'elles sont encore simples Entreprenez de grandes choses pendant qu'elles sont encore petites Le sage ne s'attaque à rien de vraiment grand et par là il atteint la grandeur Ces mots peuvent sembler paradoxaux mais ils forment la réponse incontestable à cette excuse en particulier Vous ne pouvez cesser de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes pour les prochaines dix années mais vous pouvez échapper à votre dépendance aujourd'hui ou même pendant une période plus courte telle qu'en ce moment Cela il vous est possible de le faire Et c'est précisément de cette façon que les habitudes de pensée se modifient en pensant et en agissant petit dans le moment présent Avec cette nouvelle conscience vous pouvez commencer à penser en termes qui vous encouragent à éliminer les excuses et à vous élever vers le succès Affirmation Je pense seulement à ce que je peux faire maintenant En pensant petit j'accomplis des choses extraordinaires 15 Je n'ai pas l'énergie nécessaire Ne pas avoir la vitalité nécessaire pour remplir votre objectif de vie fait partie d'une réponse apprise Je suis fatigué Je suis épuisé Je suis exténué Et je suis si là ne sont que quelques-unes des variétés des virus de l'esprit qui vous ont infecté consciemment ou pas Nous nous servons de l'excuse Je n'ai pas d'énergie comme raison pour rester inerte et pitoyable L'antidote à ce comportement c'est de trouver des pensées énergétiques La vitalité est en fait une façon de penser Vous pouvez apprendre à vaincre l'ennui des pensées de basse énergie en les remplaçant par une façon de voir le monde vous permettant des sentiments positifs effets épanouissants Refusez de vous adonner à des activités mentales de basse énergie Dirigez votre conscience d'énergie supérieure vers ce que vous voulez accomplir et regardez-la filtrer à travers tous ceux avec qui vous communiquez La haute énergie est contagieuse et elle tire son origine d'une pensée vitale qui remplace les anciens virus de l'esprit Affirmation Je ressens de la passion pour ma vie et cette passion me remplit d'excitation et d'énergie Vous avez toujours eu une place dans votre famille et sans égard à votre opinion sur ce sujet il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer ce fait En fait n'importe quelle combinaison tirée d'une liste sans fin de facteurs décrivant votre situation tout cela se situe dans le passé et est terminé Vos parents ont fait ce qu'ils ont fait selon les circonstances de leur vie Reconnaissez ce fait et puis avancez dans les moments présents de la vie Voyez votre histoire familiale comme une bénédiction Oui une bénédiction C'est précisément ce par quoi vous deviez passer pour arriver où vous êtes aujourd'hui La façon dont vous avez été traité ou même maltraité vous a donné l'occasion d'être une personne plus forte plus autonome Les expériences précoces ne sont pas conçues pour que l'on puisse se camoufler derrière elles quand la vie ne fonctionne pas comme vous le voulez Ce ne sont pas des raisons pour vous immobiliser Mais l'excuse n'importe à quel point elles ont pu être traumatisantes ou pénibles à l'époque prenez consciemment le temps d'imaginer de nouveau les expériences familiales que vous avez vécues pendant les premières années de votre vie Quand vous étiez enfant vous étiez incapable de faire la paix avec ces expériences Mais maintenant vous le pouvez Éprouvez de la reconnaissance pour ces parties en vous qui ont survécu et qui veulent toujours grandir Encouragez-les en refusant de choisir les excuses de la péropade Les excuses ça suffit vous encourage à faire la paix avec tout ce qui s'est passé dans votre vie incluant les expériences douloureuses de mauvais traitement d'abandon et de manque de respect En vous accrochant à ces habitudes de pensée défaitiste vous desservez votre cause qui peut avoir de grands impacts Vous serez de plus en plus faible et de plus en plus malade Vous demeurerez enlisé dans le passé Vous disposez aujourd'hui de l'incontestable capacité d'apporter une plus grande dimension à votre conscience et d'employer les moyens nécessaires pour vous débarrasser de votre timidité et pour attirer les gens que vous souhaitez N'oubliez pas que votre vie se produit maintenant dans le moment présent Affirmation Je vis dans le moment présent en étant reconnaissant pour toutes les expériences de vie de mon enfance 17 Je suis trop occupé Si votre horaire est trop chargé sachez que c'est vous qui avez choisi cette situation Toutes les activités de votre vie incluant celles qui occupent d'importantes portions de votre temps résultent de vos propres choix Si vos responsabilités familiales sont problématiques c'est que vous avez choisi de donner priorité à cet aspect de votre vie Si votre agenda est plein à craquer c'est que vous avez décidé de vivre avec un horaire chargé S'il y a beaucoup trop de petits détails que vous êtes seul à pouvoir traiter alors ceci encore une fois est votre choix personnel Assurément l'un des plus importants objectifs de la vie c'est d'être heureux Si vous êtes trop occupé pour être heureux c'est une excuse dont vous vous servez Vous avez choisi d'être occupé et dans ce processus vous avez esquivé le fait de vivre votre vie délibérément Si vous avez remplacé l'accomplissement actif et heureux de votre destinée par une situation où vous êtes continuellement occupé vous devez réexaminer vos priorités Voici ce que dit mon mentor Thoreau sur les priorités qui n'ont pas été réexaminées Presque tous les hommes ou femmes s'absorbent dans leurs affaires leur vie durant parce que l'âme a horreur du vide et qu'ils n'ont pas su découvrir un emploi digne d'occuper leur faculté supérieure Ne laissez pas votre âme languir dans le vide dans un état d'insatisfaction Commencez plutôt à examiner comment vous déterminez les priorités de votre vie Tous les détails qui l'occupent vous empêchent de vivre un destin qui vous en êtes conscient veut votre attention J'ai appris cette précieuse technique du grand bautizava spirituel vietnamien Thich Nhat Hanh dans son livre La sérénité de l'instant Récitez ces deux lignes chaque fois que vous pouvez voler quelques minutes à votre horaire quotidien Je respire Je calme mon corps J'expire Je souris Réciter cette phrase est un peu comme boire un verre de limonade froide pendant une journée chaude et déposer un sourire sur votre visage signifie que vous êtes maître de vous-même Ce simple exercice vous aide à prioriser votre vie en vous permettant d'acquérir un sentiment de paix Ensuite vous pouvez évaluer ce qu'il vous faut faire exactement pour vous débarrasser de l'excuse d'être trop occupé Affirmation À mesure que je désencombre ma vie je me libère pour répondre aux appels de mon âme 18 J'ai trop peur Une façon de se sortir du schéma de pensée J'ai trop peur est offerte dans un courant miracle Tout ce qui est amour ne peut être peur et tout ce qui est peur ne peut pas être amour Si nous pouvons trouver un moyen qui nous est propre de demeurer dans un environnement d'amour il est alors impossible d'avoir peur Je crois que la peur est un virus de l'esprit qui insiste pour que vous soyez une réussite ou bien un échec Cette perception se transmet d'un esprit à un autre jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude Vous avez des pensées qui vous effraient et ensuite vous vous servez des mêmes pensées pour expliquer les déficiences de votre vie Vous agissez comme si elles étaient réelles quand en fait elles ne sont rien de plus que des excuses Pensons au fameux refrain du premier discours inaugural de Franklin Roosevelt La seule chose dont nous devons avoir peur c'est de la peur elle-même Ces hommes du Tao avaient raison Il n'y a rien à craindre vraiment Comme le dit le dicton La peur a frappé à la porte L'amour a répondu Et il n'y avait personne Affirmation Je peux accomplir tout ce que je me mets en tête d'accomplir parce que je sais que je ne suis jamais seul Deuxième partie Les principes clés Le premier principe La conscience Souvent des pensées de longue date coulées dans le béton vous gardent coincés sans même réaliser que vous êtes coincés Étant donné que ce type d'activité mentale ne peut pas vous conduire dans une nouvelle direction en être conscient constitue la première étape pour vous débarrasser pour toujours de vos excuses La personne que vous êtes vraiment est originaire d'un univers sans forme et invisible C'est l'esprit qui donne la vie et c'est à l'esprit que retourne toute vie Il reste ici bien peu de place pour l'ego étant donné qu'il s'accroche à la fausse croyance que vous êtes vos possessions et vos réalisations Lorsque la conscience constitue votre réalité il ne vous est pas nécessaire d'expliquer vos défauts ou les occasions manquées vous transcendez plutôt l'attraction de l'ego et vous vous déplacez dans une dimension tout à fait nouvelle de conscience supérieure Pour parler simplement si vous ne prenez pas conscience que vous êtes emprisonné dans vos anciennes habitudes de pensée alors ces habitudes prévaudront et persisteront Des excuses à la conscience Briser les vieilles habitudes exige que vous preniez conscience que vous créez des obstacles dans votre vie qui deviennent des excuses pour ces soi-disant limitations Ainsi en reconnaissant l'habitude que vous avez de fabriquer des excuses vous pouvez remarquer le bavardage de votre ego et vous découvrez votre capacité de vaincre des habitudes établies depuis longtemps Vous commencez alors à réaliser tout ce que la fabrication d'excuses vous a empêché de voir La conscience vous conduit à votre moi supérieur L'ego vous conduit à votre moi limité par le physique Lorsque vous laissez le divin croître en vous la conscience sera ce que vous apportez dans tous les aspects de votre vie Comme on a déjà dit à un dévot hindou La fleur s'évanouit par elle-même à mesure que le fruit croit Ainsi votre moi inférieur s'estompera à mesure que le divin croitra en vous Ceci implique la sincérité l'entraide la bonté et le respect de tout ce qui vit Faire l'effort d'être conscient encourage les pensées authentiques à grandir et à apparaître dans votre univers intérieur Pendant que je lisais La biologie des croyances j'ai été attiré par la notion suivante La perception contrôle les gènes Cette lecture soulevait en moi un nouvel élément L'idée que ma façon de penser et ma perception du monde peuvent contrôler mon ADN et mon héritage génétique Ceci signifie que je peux réorganiser mes circuits internes et traiter les problèmes physiques ou de santé avec une perspective entièrement nouvelle Mon niveau de conscience est donc devenu de plus en plus sensible au fait que mon esprit a du pouvoir sur mon environnement Et cela signifie que lorsque mon corps est déphasé c'est dû au fait que mes croyances sont déphasées Depuis que j'ai commencé ma recherche pour ce livre j'ai acquis un nouvel état mental En fait j'approche maintenant tout ce qui concerne mon corps avec une nouvelle conscience Plutôt que de me tourner vers les moyens que j'utilisais auparavant pour traiter les signes précoces d'une maladie physique Dorénavant je me positionne à un niveau qui me permet de suspendre mentalement mon égo et même mon corps et puis je me dis quelque chose qui ressemble à ceci Mes perceptions croyances croyances contrôlent mon environnement mon corps qui est l'environnement de toute maladie ma structure génétique et mon ADN Par rapport au passé j'ai maintenant le pouvoir de percevoir cette situation d'une manière différente J'ai en moi le pouvoir de créer un environnement intérieur qui n'est pas susceptible à la maladie Quand je sais que j'ai le choix d'être conscient je suis capable d'éloigner un épisode possiblement douloureux La clé c'est que plutôt que d'utiliser la même vieille approche dominée par l'ego il faut être conscient que la conscience elle-même est disponible La conscience de la conscience doit être très puissante car elle doit me mettre immédiatement en contact avec une dimension de moi-même qui sait ici dans la conscience tout est possible et cela comprend tout incluant la capacité de me réaligner avec la source et de familiariser mes gènes à un nouvel ensemble de croyances La lecture et le traitement de ces idées scientifiques de pointe m'ont poussé à devenir plus conscient mais c'est parce que j'étais prêt à travailler à appliquer ma conscience là où auparavant seules les vieilles habitudes de pensée résidaient que j'ai pu connaître cet autre niveau où j'ai l'impression d'être toujours accompagné par un ami omniscient cet ami c'est la conscience depuis que j'ai refait les circuits de mes pensées pour influencer mon corps et même mon ADN ma réalité s'est transformée de façon significative chaque fois chaque fois que je remarque un mauvais fonctionnement corporel je deviens conscient sans tomber dans les pensées de l'ego sur la douleur la perturbation le désagrément ou sur la création d'autres barrières mentales les symptômes se déplacent à travers mon organisme qui est dans un état de conscience supérieure être plus conscient m'entraîne à penser tout à fait différemment et sans ego et à plusieurs occasions cela m'a instantanément placé dans un état de guérison les nombreuses voies de la conscience la conscience ne provient pas exclusivement de votre intellect en d'autres mots mémoriser les composantes de la conscience ne remplacera jamais l'expérience que vous pouvez vivre vous pouvez vous motiver en observant les choses que vous ressentez dans votre corps physique et là où ça se passe c'est l'étape initiale vers la réalisation de la conscience dont parle Lao Tzu les techniques mystiques qui permettent de réaliser l'immortalité ne sont révélées qu'à ceux qui ont dissous tous les liens avec le grossier monde matériel de la dualité du conflit et du dogme l'excitation de vivre dans cette perspective va au-delà de tout ce que je peux décrire cela me rappelle que j'existe dans un lieu où tout est possible et j'applique cette conscience à toutes mes anciennes habitudes de pensée sachez que vous êtes une âme avec un corps plutôt que l'inverse et comprenez que cette connaissance constitue votre faire-part pour modifier les croyances qui vous tiennent emprisonné dans ce que Lao Tzu appelle vos ambitions matérielles superficielles la conscience vous rappellera de ce que vous êtes capable de devenir tout ce dont vous avez besoin apparaîtra quand vous agirez avec vigilance pour remplacer les anciennes habitudes de pensée ces jours-ci les mots possibilité infinie clignotent presque constamment sur mon écran intérieur être plus conscient me permet de percevoir les possibilités plutôt que les difficultés de me sentir connecté à la source de mon être je ressens un fulgurant élan d'excitation quand je songe que je ne me sers plus des excuses éculées qui m'avaient été transmises par ma famille mes études ma religion etc les messages se ressemblaient tous voici vos limites voici ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire c'est le vrai monde de la compétition de la douleur de la violence de la peur et de la haine et ainsi de suite lorsque vous devenez conscient vous cessez d'être une victime des innombrables virus de l'esprit qui semble vous empêcher de vous réaliser complètement vous prenez heureusement conscience que les mêmes les gènes ou toute autre chose dans ce monde matériel n'ont pas une maîtrise absolue sur vous et ce que vous pouvez devenir est illimité votre première réponse à toute situation de vie difficile ne fait plus partie des 18 catégories d'excuses vous vous déplacez plutôt vers votre conscience de la conscience et vous vous dites attends une minute il y a quelque chose il y a quelque chose au-delà de ce que je suis en train de remarquer et je vais d'abord y accéder suggestions pour mettre en oeuvre une conscience de la conscience développer une mentalité qui reste ouverte à toutes les possibilités utilisez la conscience comme instrument principal pour combattre les habitudes de pensée que vous conservez depuis longtemps comme je l'ai dit tout le long de ce chapitre avec cette nouvelle approche tout est possible et ceci n'exclut rien pratiquez la prise de conscience selon votre propre rythme à votre façon dans votre vie quotidienne répétez cette affirmation continuellement et déplacez-vous de votre esprit subconscient habituel jusqu'au centre de votre esprit conscient j'abandonne mes anciennes façons de penser et j'accède à la conscience lorsque vous sentez que vous vous apprêtez à employer une excuse prenez conscience que vous n'en avez plus besoin prenez simplement conscience de cette nouvelle conscience le deuxième principe l'alignement l'alignement est une vérité fondamentale qui joue pour vous le rôle de code personnel et qui vous donne la clé du mystère de la manifestation de toute chose dans votre vie vous pouvez apprendre à réajuster votre façon de penser afin qu'elle s'aligne avec votre votre nature essentielle et qu'elle vous permette de vivre en harmonie avec l'énergie de la source cette symétrie permettra à tout ce que vous aimez de venir vers vous restez aligné sur la source et prenez plaisir à explorer cette vie d'où vous avez banni les excuses il vous est possible de commencer à pratiquer l'alignement dès maintenant notez d'abord vos pensées et portez une attention particulière à celles qui par habitude sont mal alignées il vous suffit ensuite d'implanter une façon de penser différente pour remplacer l'ancienne habitude lorsque vous modifiez votre façon de penser dans le but de vous aligner avec la conscience de votre nature essentielle il est en fait possible de mesurer l'énergie produite il existe un champ d'énergie invisible d'où provient toute chose en étant plus conscient vous pourrez vous réaligner sur la fréquence vibratoire de ce champ d'énergie et accéder à ce que je nomme la guidance divine pourquoi parce qu'à cause de ce qui semble être une loi de l'univers deux fréquences qui se ressemblent sont attirées l'une vers l'autre et celles qui ne se ressemblent pas ne se reconnaissent même pas l'une l'autre en demeurant vigilant et en surveillant continuellement toutes vos pensées vous remarquerez le type de fréquence que vous transmettez et celui que vous recevez lorsque vous percevez qu'une pensée n'est pas alignée vous pouvez la corriger ainsi vous activez la guidance divine parce que vous pensez maintenant sur la même fréquence que la source d'énergie comme l'a dit Lao Tzu il y a environ 2500 ans renoncez à croire que vous êtes séparés de l'esprit universel omniscient vous serez alors en mesure de recouvrer votre perspicacité originelle et pure et vous parviendrez à reconnaître toutes les illusions le souffle du Tao s'exprime et ceux qui vivent en harmonie avec lui l'entendent très clairement si vous pouviez mesurer une telle chose vous verriez que l'énergie de la source est un mécanisme invisible créateur abondant aimant joyeux impartial et pour lequel tout est possible il donne toujours et sert toujours et cela toujours à partir des réserves infinies les excuses sont toutes des défauts d'alignement examinez ce que vous disent les 18 excuses que j'ai dépeintes précédemment des mots comme difficile risqué je ne peux pas pas assez fort pas assez intelligent trop gros et trop compliqué vous dispense d'être la personne que vous aimeriez être et que vous étiez destiné à devenir prenez un moment et examinez la façon dont l'énergie de la source semble fonctionner vous semble-t-il possible que Dieu ou l'esprit divin pense des choses comme c'est impossible à faire bien sûr que non la logique me semble tout à fait limpide harmonisez-vous avec l'énergie qui peut faire tout et n'importe quoi car c'est ainsi qu'est votre nature originelle les excuses sont des preuves que vous avez laissé tomber une manière de penser toute puissante pour la remplacer par une autre qui vous limite en d'autres mots il est impératif que vos pensées soient alignées sur l'idée que toute chose est possible comme maître Ecarte l'a écrit au XIIIe siècle tout ce que Dieu veut de nous c'est que nous sortions de nous-mêmes et que nous permettions à Dieu d'être Dieu en nous alors permettez à l'énergie de la source d'être l'énergie de la source en vous car dans cette énergie les excuses n'existent pas elle dit simplement que vous êtes amour et que vous êtes aimé et que tout ce qu'il vous reste à faire pour que cela soit c'est d'être une correspondance vibratoire à l'amour vous verrez que vos désirs commenceront immédiatement à se manifester l'alignement et la conscience en action le mot alignement évoque l'action qui littéralement modifie les anciennes pensées habituelles pour les faire correspondre à votre conscience ou un changement de comportement afin que vous puissiez penser et agir tel un être qui se réalise en Dieu lorsque vous êtes aligné vos pensées se concentrent sur ce que vous avez l'intention de manifester en tant que co-créateur de la source la meilleure façon de commencer à exercer votre esprit de nouveau c'est de penser consciemment de façon alignée je soutiens non seulement que l'univers vous fournit ce que vous concevez mais aussi qu'il doit le faire donc si vous vous plaignez de ce qui vous manque dans la vie incluant l'argent dont vous croyez manquer vous vivrez des expériences qui correspondent à cette énergie quand vous dites j'aime mon travail mais il ne me rendra jamais riche vous vous alignez sur une fréquence qui vous donnera ce à quoi vous pensez en me concentrant sur ce que j'ai l'intention de créer en croyant que l'univers nous procure tout et en sachant que je mérite la bienveillance illimitée de la source d'être j'attire la prospérité vers moi et en ne m'attachant pas à ce qui se manifeste ce qui veut dire que je n'éprouve aucun désir d'acquérir de plus en plus de possession je peux facilement lâcher prise l'accent sur le besoin de toujours avoir plus inclut l'idée de pénurie de manque et de je n'en ai pas assez en conséquence lorsque vous pensez plus vous émettez une correspondance vibratoire qui vous apporte l'expérience de plus de pénurie dans votre vie que ça vous plaise ou non demeurez dans un état de gratitude concentrez-vous sur ce que vous possédez et sur votre reconnaissance pour tout ce qui s'est manifesté dans votre vie pensez à l'alignement de façon continuelle la personne que vous êtes vraiment est une conscience supérieure à votre forme terrestre cette simple idée que vous n'êtes pas un moi fondé sur l'ego mais plutôt une énergie divine sous forme physique vous aidera à réajuster votre énergie une fois que vous aurez reconnu le divin en vous vous délaisserez les modèles de pensée désalignés notez que la force de l'énergie non physique circule partout elle habite en vous mais elle habite aussi en chaque arbre fleurs insectes planètes et en tout ce que vous voulez attirer dans votre vie l'énergie non physique est une unité positive pure de laquelle seules vos pensées peuvent se déconnecter ou se désaligner elle est toujours en train de créer d'aimer et d'animer la vie les seules choses qui l'empêchent de travailler pour vous c'est lorsque vous croyez qu'elle est incapable de le faire qu'elle ne le fera pas ou qu'elle ne l'a jamais fait auparavant en d'autres mots vos excuses le fait de reconnaître l'alignement de vos pensées est une valeur inestimable qui se manifestera rapidement dans votre conscience vous pouvez faire appel à l'énergie de la source chaque fois que vous glissez dans un désalignement retournez tout simplement aux possibilités aux manifestations et à votre propre sentiment de bien-être qui n'est qu'une autre façon de ressentir la présence de Dieu répétez silencieusement ce qui suit j'obtiendrai ce que je pense obtenir et à partir de maintenant je choisis de penser en harmonie avec ma source d'être jusqu'à ce que cet état devienne une habitude apprenez à vous interrompre lorsque vous vous engagez dans une habitude de pensée négative surveillez toute pensée qui exprime c'est impossible ça n'arrivera pas ou je n'ai pas cette chance et modifiez-la en une pensée alignée comme cela va se produire cela doit se produire ou c'est déjà là et je sais que cela se produira au moment choisi par Dieu changer ces pensées désalignées excuse une minute une heure un jour à la fois le troisième principe le moment présent vous l'avez entendu plusieurs fois si souvent en fait que c'est devenu un cliché vivez dans le présent tout ce qui est important c'est aujourd'hui même s'il s'agit de refrains familiers ce peut être facile à dire mais c'est une chose qui est très difficile à exécuter jour après jour la véritable question ce n'est pas de savoir comment vivre dans le présent c'est comment utiliser le présent tout en étant conscient plutôt que de perdre ce temps en réflexion sur le passé ou en inquiétude au sujet de l'avenir en examinant attentivement les 18 catégories d'excuses vous découvrirez qu'aucune d'entre elles ne s'applique si vous maîtrisez l'art d'être conscient dans le moment présent en fait les excuses ne sont rien d'autre que ce que vous avez développé pour expliquer les moments présents qui sont emmêlés au passé ou à l'avenir lorsque vous vivez vraiment dans la merveilleuse conscience du présent vous n'avez aucun désir d'altérer ce qui est lorsque vos phrases expriment que ce sera difficile ça prendra beaucoup de temps je suis trop âgé vous gaspillez un moment présent avec des excuses si vous vous immergiez dans le moment présent plutôt que d'être en train de remanier vos excuses vous seriez en train d'expérimenter votre propre version de la béatitude et de la guérison lorsque vous vivez dans le présent une acceptation totale de ce qui est ici est essentielle de cette façon l'esprit ne se promène pas vers ce qui avait l'habitude d'être ce qui devait être ou ce qui manque et vous n'évoquez pas d'excuses vous êtes ainsi plus conscient de faire l'expérience de votre moi supérieur en demeurant dans le présent et dans un état de gratitude pour tout ce qui existe et pour tout ce que vous êtes vous apprivoisez l'ego et vous entrez dans un état où il est même impossible d'envisager des excuses lorsque l'ego est en charge presque chaque pensée sert à fabriquer une excuse se concentrant sur ce qui a toujours été ou sur ce que vous craignez qui soit toujours mais quand vous vouliez d'amitié avec le moment présent vous dites adieu à cet ego gênant faites du présent votre allié souvent l'ego voit le présent comme un simple moyen de parvenir à une fin quelque chose qu'il faut supporter pour arriver à un point futur ceci signifie de ne jamais parvenir à vivre complètement dans le moment présent puisque vous utilisez ce temps pour anticiper où vous serez à l'avenir mais ce processus particulier a une allure bien différente dans les excuses ça suffit plutôt que de gaspiller votre temps à vous embêter parce qu'il y a tellement de planifications à faire pour l'avenir arrêtez-vous et rappelez-vous d'être ici maintenant notre relation au moment présent définit notre relation à la vie elle-même le message transmis dans le paradigme de ce livre c'est qu'en demeurant dans le présent vous triomperez de toutes les explications que vous utilisez comme raison pour ne pas vivre à votre plus haut niveau si votre tête est remplie de pensées exprimant la frustration et la colère concernant ce qui n'arrive pas ou concernant votre perception du monde vous n'aurez pas une très bonne relation avec la vie pourtant une relation dysfonctionnelle avec la vie n'est vraiment rien de plus qu'une relation dysfonctionnelle avec le moment présent plutôt que de voir le moment présent comme un obstacle considérez-le comme le miracle suprême se débarrasser du jugement j'ai découvert que je réussis beaucoup mieux à être complètement présent lorsque j'évite tout jugement sur ce que je suis en train de vivre c'est-à-dire qu'il m'est beaucoup plus utile de m'arrêter pour comprendre ce que je ressens que de me concentrer sur la raison pour laquelle les choses ne sont pas telles que je crois qu'elles devraient être on appelle cela permettre plutôt que résister à ce qui est même si je souhaite transformer un moment il est beaucoup plus utile de le permettre sans porter le jugement je me libère des opinions et je me contente d'être tout simplement en ces moments je n'ai pas besoin d'excuses pour quoi que ce soit vous pouvez vous servir de cette sorte de non-jugement pour pratiquer une nouvelle identité où les explications sont inutiles une immersion totale dans le présent sans jugement c'est-à-dire en vous permettant simplement d'être est un moyen extraordinaire de vous débarrasser de ces habitudes de pensée cultivées depuis longtemps que je nomme excuse si vous recevez une information perturbante posez-vous la question comment est-ce que je me sens dans le moment présent au lieu de comment est-ce que je me sentirai plus tard ou comment est-ce que je me sentais alors en vous donnant un léger rappel au moment même de votre inconfort vous vous ramenez à ce que vous êtes en train de vivre maintenant observez comment votre inconfort disparaît lorsque vous revenez au moment présent continuez à vous entraîner à revenir ici et maintenant et rappelez-vous qu'il s'agit de votre relation à la vie chaque journée de votre vie est remplie de moments présents de valeurs infinies répétez cette affirmation je choisis de demeurer totalement conscient dans le moment présent et c'est le seul endroit où j'arriverai à connaître Dieu le quatrième principe la contemplation la découverte de quelque chose de nouveau implique le concept essentiel de la contemplation activité mentale qui précède toute invention toute création il est important que vous compreniez que vous pouvez créer la vie que vous désirez en vous concentrant sur ce que vous souhaitez attirer une fois que vous maîtrisez les idées entourant ce concept vous ne voudrez pas utiliser votre esprit pour fabriquer des excuses vous préférez plutôt vous en servir pour considérer à fond ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie pour ensuite le visualiser comme étant en train de se réaliser contemplation et attraction les excuses dont vous avez tendance à dépendre incluent probablement certaines idées que vous avez contemplées durant toute votre vie jusqu'à ce jour oui le simple fait de penser ce sera difficile je ne peux me l'offrir ou je ne le mérite pas est de s'engager dans ce qu'Aristote à appeler la forme la plus élevée d'activité plus vous réfléchissez à l'impossibilité de voir vos désirs se réaliser plus vous vous plaignez de l'injustice de la vie plus vous êtes contrarié face à ce qui continue de se manifester et plus ces perceptions définissent votre réalité cela se produit ainsi car quelle que soit la chose sur laquelle vous vous concentrez elle apparaît invariablement dans votre vie qu'il s'agisse de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas donc si vous pensez toujours à ce qui ne va pas dans votre vie ou si vous en parlez continuellement alors vous attirerez exactement ce que vous ne souhaitez pas la mécanique de la contemplation pour comprendre le pouvoir de la contemplation vous devez vous efforcer vous devez vous efforcer de concevoir la loi de votre être comme une loi qui vous permet d'utiliser votre processus de la pensée pour demeurer aligné avec l'énergie de l'esprit ou de la source la seule exigence c'est que vous n'écartiez pas votre nature spirituelle pour la remplacer par un faux moi qui ne peut que contempler à partir d'une position d'excuse les mécaniques de contemplation se résument de la façon suivante la contemplation est l'utilisation continuelle de votre processus de la pensée vos pensées agissent en fait comme des éléments qui entament le processus de matérialisation si vous contemplez en vous servant de pensées qui correspondent à l'esprit d'origine vous êtes doté du même pouvoir que l'esprit d'origine vous obtenez donc la collaboration de l'esprit divin en attirant et comblant vos désirs la contemplation est par conséquent une sorte d'action en soi qui met en mouvement toutes les forces créatives de l'univers s'il y a présence d'excuses dans votre vie c'est la preuve que vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez accomplir ou posséder pour vous débarrasser des excuses vous devez apprendre à contempler ce que vous avez l'intention de manifester et simultanément il vous faut apprendre à vous détacher du résultat contempler comme Dieu le fait en utilisant des pensées du genre comment puis-je servir plutôt que qu'est-ce que ça va me donner de faire ça lorsque vous voyez ce que vous contemplez comme étant déjà là l'univers finira par vous offrir des expériences qui correspondront à ce que vous contemplez votre esprit passe son temps à contempler quelque chose retournant de tous côtés continuellement une chose ou l'autre faites l'essai de quelque chose qui ressemble à ceci le pouvoir créateur et intelligent se manifeste aussi parfaitement que l'univers je suis un résultat de ce pouvoir je me sens connecté à lui et je sais qu'il travaillera avec moi pour créer la vie que je souhaite la contemplation est action c'est un entraînement nécessaire pour l'esprit afin d'implanter tout ce que vous désirez répétez le mantra suivant pendant un minimum de 5 minutes de suite par jour je contemple ma personne entourée des conditions que je souhaite attirer dans ma vie je contemple ma personne entourée des conditions que je souhaite attirer dans ma vie le cinquième principe la volonté si vous êtes prêt à être habité par lui vous le verrez partout même dans les choses les plus ordinaires la haute seule l'expression être prêt décrit un concept assez important peut-être songerez-vous immédiatement bien sûr que je suis prêt à le faire je suis prêt à penser ou à faire n'importe quoi pour vivre une vie de succès de bonheur et en santé en fait pour la plupart d'entre nous la volonté de vivre une vie plus consciente ne représente que des mots nous ne voulons pas toujours entreprendre les étapes nécessaires pour créer la vie que nous désirons pour cette raison j'ai choisi j'ai choisi d'explorer avec vous le cinquième principe de ce livre la volonté il s'agit d'un concept essentiel dans une approche qui doit vous guider vers une vie pleinement vécue votre pensée habituelle est en grande partie le résultat des mêmes que vous avez laissé entrer dans votre cerveau s'infiltrer de se répandre là où il leur est possible de le faire commencez dès maintenant à vous rebiffer contre ces vieux schémas d'excuses et à les balancer au bas de l'escalier une marche à la fois afin de donner plus de force à votre sentiment de volonté posez-vous les quatre questions suivantes 1 suis-je prêt à prendre l'entière responsabilité de toutes les conditions de ma vie examinez à quel point vous critiquez les autres et les circonstances les accusant de vous empêcher d'atteindre le succès le bonheur et la santé que vous souhaiteriez connaître êtes-vous prêt à cesser de critiquer lorsque vous blâmez les autres pour des faiblesses ou pour n'importe laquelle des conditions de votre vie vous vous empêchez de réaliser votre propre destin supérieur soyez prêt à accepter l'entière responsabilité de chaque facette de votre propre vie vos traits de personnalité n'ont pas été hérités de qui que ce soit dans votre passé vous les avez choisis à maintes reprises même si les raisons ou la manière pour laquelle cela s'est produit vous échappent si vous êtes timide tapageur gentil peureux confiant aimant méchant bon cruel passif ou agressif apprenez à affirmer c'est ce que j'ai choisi pour moi jusqu'à maintenant de façon similaire si vous vous retrouvez endetté jusqu'au coup ou que la relation avec votre partenaire ne vous satisfait pas ou même si vous vous enduyez à mourir dans une carrière que vos parents vous ont poussé à poursuivre et que vous n'aimez pas quelles que soient les conditions de votre vie demandez-vous si vous êtes prêt à en prendre l'entière responsabilité commencez par vous concentrer sur les sujets suivants l'état actuel de votre corps vous vous rendez un mauvais service si vous n'êtes pas disposé à dire avec conviction sans trop savoir comment j'ai fabriqué une correspondance vibratoire à toutes les conditions de ma vie et je suis prêt à en prendre toute la responsabilité ce n'est la faute de personne j'en porte l'entière responsabilité tout ce que vous êtes tout ce que vous avez ou n'avez pas et tout ce qui est arrivé dans votre vie je suis conscient qu'il paraît souvent difficile d'accepter d'être responsable des accidents des mauvais traitements de l'abandon et des circonstances défavorables peuvent certainement compliquer la vie pour être prêt et vouloir vous n'êtes pas obligé de ressentir un sentiment de honte ou de culpabilité personnelle au sujet des méfaits que vous avez subis vous pouvez effectivement avoir été victime de personnes sans éducation mal informées et souffrant de dépendance malsaine ce n'était pas votre faute mais même en reconnaissant ce fait soyez prêt à l'accepter sans culpabilité comme vous accepteriez un enfant non désiré dont vous avez dû vous occuper suite à des circonstances imprévisibles dans n'importe quelle difficulté il y a toujours quelque chose à apprendre soyez prêt à dire sur une base quotidienne merci mon Dieu pour les expériences que j'ai vécues observez les bénédictions dans chaque situation et souvenez-vous que vous n'êtes plus un enfant mais un adulte en pleine possession de ses moyens qui est prêt à accepter ses responsabilités j'ai attiré et j'ai créé tout ceci et je suis heureux d'en prendre l'entière responsabilité 2 suis-je prêt à m'abandonner vous débarrasser des excuses suppose que vous êtes réceptif à vous transformer en quelque chose de plus grand que votre propre petit égo pour vivre la vie qui attend de se matérialiser pour vous vous devez tout simplement être prêt à laisser tomber celle que vous avez peut-être mis des années à planifier vous devez découvrir si vous êtes capable de vous abandonner au point où cela devienne presque une seconde nature en vous abandonnant à une puissance supérieure vous devenez intimement familier avec l'endroit le plus élevé en vous votre moi véritable infini co-créateur le secret consiste à vous laisser habiter par cette partie supérieure de vous-même comme l'affirme l'observation de Lao Tzu citée au début de ce chapitre si vous êtes prêt à être habité par lui vous le verrez partout même dans les choses les plus ordinaires alors que l'égo irritant continue de vous suggérer de tenir les rênes contentez-vous de lâcher prise reconnaissez que vous ne possédez rien que vous ne faites rien et que tout cela se fait juste devant vos yeux abandonnez-vous et détachez-vous de l'idée dominée par l'égo qui vous suggère que le monde vous traite injustement c'est ainsi qu'est votre vie point vous êtes venu ici quand vous étiez censé le faire et vous partirez en temps et lieu indépendamment de votre opinion sur le sujet que vous soyez d'accord ou pas quelque chose de plus grand que l'égo est responsable de tout comme mon maître Nisar Gadhata Maharaja l'a dit un jour la maturité spirituelle repose sur le fait d'être prêt à tout abandonner l'abandon est la première étape mais le véritable abandon se produit lorsque nous nous rendons compte qu'il n'y a rien à abandonner puisque rien ne nous appartient la volonté de s'abandonner signifie de ne plus jamais avoir besoin d'excuses à la fin les choses sont telles qu'elles sont Dieu n'a pas besoin d'excuses et étant donné que vous et Dieu êtes un vous n'en avez plus besoin non plus 3 suis-je prêt à maintenir cette vision le maintien de la vision signifie d'accepter de se soumettre aux critiques et à ce qui apparaît être un univers peu coopératif pour arriver à ce niveau vous devez être prêt à vous libérer de certaines images des visions que vous transportez une série de photographies que vous voyez projetées sur votre écran intérieur que vous avez porté depuis votre prime enfance ces images sont plutôt expertes à vous montrer comment aboutir à des compromis et accepter moins que ce que vous espériez ces représentations de votre destin ont fini par vous définir vous les avez regardées pendant si longtemps que vous avez oublié qu'en réalité elles sont fausses donc si vous vous voyez comme indigne de réussir sur le plan financier vous agissez selon l'image indigne de réussir cette perception définit toujours votre réalité et vous empêche de projeter des images de rechange de vous-même vous pouvez réajuster votre compteur de volonté pour déclarer que vous êtes prêt à examiner une vision de rechange après tout il s'agit de votre écran intérieur et seulement du vôtre vous pouvez afficher tout ce que vous jugez approprié et vous pouvez supprimer tout ce que vous choisissez d'enlever maintenant revenons à la troisième question de cette section même si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez changer ou faire en sorte que quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant puisse se produire êtes-vous effectivement prêt à adopter une nouvelle vision si votre réponse n'est pas un oui sincère voyez s'il ne reste pas une ancienne image sur votre écran intérieur et si c'est le cas permettez-lui de se désintégrer pendant que vous l'observerez le moment viendra où vous serez prêt à maintenir une vision de vous-même en tant qu'être intelligent énergique et méritant d'obtenir le meilleur de ce que la vie a à offrir vous serez alors une correspondance vibratoire de la source de toute chose maintenez une vision qui soutient j'ai le droit d'être respecté aimé et heureux de me sentir comblé prospère et en santé et de profiter de tous les moments de ma vie c'est ma vision et je suis plus que prêt je suis absolument déterminé à poursuivre cette voie peu importe ce qui survient et contredit cette vision suivez le conseil de Lao Tzu pour éliminer les influences négatives il suffit de les ignorer ces paroles sont tellement simples mais si profondes 4 suis-je prêt à me défaire de toute réticence lorsqu'il est temps d'adopter la voie les excuses ça suffit le concept de la réticence peut même avoir une plus grande influence que celui de la volonté donc quelles sont les choses pour lesquelles vous éprouvez de la réticence en ce qui a trait à la réalisation de vos rêves et de vos désirs êtes-vous réticent à changer d'endroit et à déménager dans une autre ville à quitter vos parents ou vos enfants adultes afin d'entamer la vie dont vous rêvez de laisser votre emploi actuel par peur de perdre les avantages acquis de dépenser l'argent que vous avez épargner pour des urgences en l'investissant dans un rêve que vous caressez aujourd'hui d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin de vous défendre contre des personnes qui continuent à vous traiter injustement comme vous le voyez cette liste d'exemples pourrait se prolonger indéfiniment faites votre propre liste des choses que vous êtes réticents à accomplir afin de recréer votre vie puis procurez-vous une grosse gomme et effacez ces excuses de votre liste après avoir ajouté le titre toutes les choses auxquelles je suis réticent et qui peuvent m'empêcher de vivre la vie que j'ai l'intention de vivre la vie à laquelle je me suis engagé avant même que j'arrive dans ce corps et dans ce monde conservez cette feuille de papier même si elle tombe en lambeau dans un endroit bien en vue utilisez-la pour vous souvenir d'effacer le concept de la réticence de votre conscience lorsque vous rencontrez des difficultés et que vous vous trouvez à reprendre d'anciennes habitudes regardez votre feuille vide et affirmez ce qui suit pendant au moins cinq minutes il n'y a rien que je sois réticent à penser ou à faire pour être tout ce que je suis destiné à devenir le plus important et le plus fondamental c'est que vous n'avez plus d'excuses pour expliquer ce qui manque à votre vie il ne vous est pas nécessaire d'identifier les fautes ni de blâmer les autres il vous suffit d'accomplir ce qui vous est nécessaire pour réaliser vos rêves et vous avez le luxe de ne pas être obligé d'expliquer vos actions à qui que ce soit il n'y a rien de rationnel quant à ce que je vous demande d'envisager ici c'est à votre cœur que je parle non à votre tête lorsque vous sentez que vous avez quelque chose à faire et que cette voix intérieure ne veut pas se taire je vous conseille vivement de regarder cette feuille de papier qui représente ce que vous ne ferez pas pour réaliser votre destin lorsque vous écarterez la réticence de votre vie vous serez guidé vers un endroit où toutes les excuses seront à jamais hors de votre vue Virginia Woolf un jour écrit une pensée qui m'a guidé tout le long de ma vie adulte organisez tous les éléments qui se présentent sur votre chemin je vous transmets cette phrase avec cet avertissement vous devez être prêt à prendre tous les éléments que la vie met sur votre chemin et à les organiser de telle sorte qu'ils fonctionnent avec et pour vous plutôt que contre vous la clé c'est d'être prêt des éléments se présenteront ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours vous serez récompensés par votre volonté de les organiser au lieu de vous plaindre ou de fabriquer des excuses le sixième principe la passion quand un homme est déterminé et passionné les dieux se joignent à lui échille lorsque j'emploie le mot passion je réfère à une sorte d'enthousiasme difficile à définir qui vous propulse dans une direction et qui semble motivé par une force indépendante de votre volonté c'est l'excitation intérieure que vous ressentez lorsque vous faites ce que vous croyez bon pour vous et pour lequel vous avez été destiné je soutiens que la simple présence de la passion en vous et l'enthousiasme qui l'accompagne est tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves l'enthousiasme devient notre co-créateur la passion est un sentiment qui vous dit c'est la bonne chose à faire rien ne peut m'arrêter de toute façon ce que les autres disent n'est pas important ce sentiment est si bon que j'ai l'intention d'agir selon cette glorieuse sensation de joie changez à la définition de l'enthousiasme qu'a donné madame de Stal en 1810 ce mot signifie Dieu en vous si vous pouvez imaginer Dieu à l'oeuvre en train de créer un état d'être la forme à partir d'un état de non-être l'esprit vous pouvez alors comprendre l'affirmation de Jésus qui disait que pour Dieu tout est possible donc si tout est possible pour Dieu et si Dieu est en vous sous forme de votre enthousiasme passionné pour quelle raison auriez-vous besoin d'employer une excuse quelconque conservez votre passion et assurément les excuses disparaîtront lorsque vous êtes enthousiaste rien ne semble difficile lorsque vous êtes passionné les risques n'existent pas les drames familiaux deviennent futiles l'argent n'est plus un problème vous savez que vous êtes fort et intelligent et les règles forgées par les autres ne vous touchent plus cela est possible parce que vous répondez à votre appel et la personne qui donne la réponse est la partie la plus élevée de vous ou le Dieu qui est en vous la présence de la passion en vous est le cadeau le plus extraordinaire que vous puissiez recevoir et lorsque cette passion s'aligne à l'esprit traitez-la comme un miracle en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour la retenir c'est ainsi que je me sens lorsque je crée mes livres j'ai appris avec les années que lorsque je fonctionne à partir de la passion qui est en moi aucune force dans tout l'univers ne peut m'empêcher de compléter un projet je sais qu'aussi longtemps que je me sens ainsi je fais l'expérience de Dieu en moi mon enthousiasme semble faire en sorte que mon univers m'offre continuellement des expériences de collaboration co-créatrice et c'est pourquoi je dis que cette présence en moi est cruciale car elle nous permet de nous identifier à l'esprit divin créateur universel si vous possédez la passion votre excitation vous propulsera puisque la force derrière elle est le Dieu en vous vous pourrez ainsi donner suite à ce que vous avez imaginé en ayant l'assurance que vous continuerez jusqu'à l'achèvement généralement le confort et le luxe sont les principales exigences pour la survie de votre ego ses objectifs prioritaires ont tendance à être l'accumulation les réalisations et l'approbation des autres songez à choisir quelque chose de différent pour connaître le bonheur tout ce qu'il vous faut pour connaître cet état de joie c'est de ressentir de la passion pour quelque chose qui ne parle qu'à vous qui vous fait vibrer intérieurement d'excitation quelque chose qui irradie en vous et qui vous remplit de sentiments positifs et grâce à cela vous vous sentirez déterminé et connecté à la source de votre être la chose en elle-même n'est pas importante tout ce qui compte c'est que vous ayez un sentiment intense à propos d'elle et que vous soyez prêt à agir avec un tel enthousiasme que vous éveillez le Dieu qui dort en vous vous pourriez décider de vous passionner pour être dans une forme physique optimale traitez-vous votre corps comme un temple veillant à ses besoins les plus élevés pouvez-vous montrer du zèle à vivre une vie saine peut-être nourrissez-vous une idée depuis des décennies pouvez-vous éprouver une telle passion pour réaliser votre vision que vous activez par la présence de Dieu pour vous aider à co-créer vos rêves souvenez-vous que la seule présence de cette passion rien de plus est la preuve que l'énergie de l'esprit créateur divin habite bel et bien en vous c'est tout ce dont vous avez besoin il suffit d'être prêt à permettre à votre passion de parler plus fort et de s'éveiller de son état de dormance et à dire oui à vos signaux intérieurs au Dieu qui est en vous et qui ne demande qu'à agir j'ai affiché ces mots ces paroles de Kazantzakis auteur de Zorba le grec que je lis quotidiennement en croyant passionnément à quelque chose qui n'existe pas encore nous le créons ce qui n'existe pas encore c'est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré le quelque chose qui n'existe pas encore pour vous a très probablement été justifié à répétition au moyen de bien des excuses et ce qui n'est pas suffisamment désiré décrit exactement l'absence de passion quand on me demande quel est mon secret pour être venu à bout de nombreuses dépendances dans ma vie je réponds que j'en suis venu à voir la passion comme étant synonyme de Dieu lorsque j'ai commencé à maintenir ma vision pour moi-même avec ferveur j'ai eu accès à la guidance divine qui a guidé ma vie ainsi je découvrais soudainement de nouvelles circonstances où les dépendances étaient absentes les bonnes personnes apparaissaient et les mauvaises étaient mystérieusement incapables d'entrer en contact avec moi faites l'essai de cette nouvelle vision enthousiaste croyez en sa capacité non seulement d'allumer le feu à l'intérieur de vous mais aussi de le garder vivant dessinez ce feu sentez-le ressentez-le souriez en pensant à lui et voyez-le venir à vous directement dans votre vie sur les ailes d'un ange abandonnez ces justifications ennuyeuses et usées qui expliquent pourquoi vous n'avez pas été capable de vous réaliser et commencez à croire à ce moi qui n'existe pas encore plutôt qu'à cette partie de vous qui est coincée et bourrée d'excuses sachez que lorsque vous modifiez votre perception les choses que vous observez se mettent à changer d'elles-mêmes revisitez la passion en vous et voyez comment non seulement le monde paraît différent mais aussi agit différemment envers vous la meilleure façon de préserver votre passion et de faire que votre lien avec la source de votre existence devienne votre principale relation au monde continuez à vous émerveiller et à vous étonner de tout et de toute personne que vous rencontrez passez votre vie dans la gratitude et l'amour rendez grâce pour tout ce que vous offre la nature et pour les innombrables miracles que vous voyez apparaître devant vos yeux chaque jour en demeurant dans cet espace d'émerveillement d'étonnement et surtout de gratitude nous ressentons l'excitation d'être vivant cette position diffère énormément de celle où nous dépendons des excuses pour expliquer les lacunes de notre vie si votre volonté d'offrir des bénédictions est limitée ainsi le sera votre capacité à les recevoir c'est le fonctionnement subtil du Tao je vous encourage à déployer autant d'énergie qu'il vous est possible pour venir en aide aux autres votre enthousiasme personnel à accorder des bénédictions peut être absolument illimité lorsque vous êtes aligné à Dieu et que vous pensez comme lui vous agissez comme Dieu semble agir les premières lignes de l'Ancien Testament communiquent que Dieu et bien sont essentiellement synonymes sachez donc que lorsque vous vous sentez bien c'est comme si vous disiez que vous sentez Dieu la présence de la passion se sentir bien est comme d'avoir Dieu éveillé en vous vous devez donc toujours traiter cette passion comme une priorité si nous semblons coincés dans un monde terne à simplement suivre le mouvement qui caractérise notre existence quotidienne comment pouvons-nous nous attendre à trouver de la passion nous devons découvrir la joie et la satisfaction que nous apporte une vie vécue avec passion c'est une bien meilleure idée que de traîner cette pénible excuse qui dit que la vie est ennuyeuse suggestion pour vivre une vie remplie de passion soyez extrêmement reconnaissant pour la réalité de la source créative à l'intérieur de vous et permettez-lui de vous guider qu'importe sa façon vous n'êtes pas obligé de partager votre sentiment intérieur avec quiconque qui selon vous chercherait à gâcher votre bonheur promettez-vous d'effectuer quotidiennement au moins un petit geste pour en faire une réalité même s'il ne s'agit que d'une méditation silencieuse sur la préservation de votre rêve écrire un paragraphe du livre que vous imaginez faire un appel téléphonique pour explorer comment amorcer cette entreprise que vous rêvez de diriger faites-le n'oubliez jamais que pour survivre votre passion doit être nourrie ainsi elle ne vous laissera jamais tomber comment le pourrait-elle c'est Dieu en vous et avec Dieu tout est possible et nul besoin d'excuse en commençant à regarder les choses comme si vous les voyiez pour la première fois développez un sentiment de respect et d'admiration qui vous mènera à la création d'une passion ne laissez pas le concept d'ennui se glisser dans vos pensées comme l'a observé Thomas d'Aquin la véritable paix consiste à ne pas nous séparer de la volonté de Dieu tous vos moments d'excitation d'enthousiasme et de passion sont des moments de connexion ils vous apportent une paix véritable d'un autre côté les excuses sont ce que vous employez lorsque vous vous séparez de votre passion ou de la volonté de Dieu vous avez toujours le choix la passion la paix et l'alignement avec Dieu ou des excuses des excuses et encore davantage d'excuses le 7ème principe la compassion la vraie compassion est plus que de jeter une pièce à un mendiant elle sous-tend que si un édifice produit des mendiants il faut en refaire les fondations Martin Luther King Junior la compassion et les excuses il est impossible d'avoir besoin d'excuses lorsque le centre d'intérêt d'une vie se tourne vers comment puis-je servir lorsque vous pensez d'abord aux autres et que vous leur tendez la main même si cela risque de vous déranger vous ressentez de la joie en servant et en s'abandonnant plutôt qu'en demandant et en exigeant on reçoit le don de connaître le bien-être ou de ressentir Dieu le blâme n'a pas de place dans votre vie tant que vous vivez dans un état de bonté et les excuses quelle que soit leur forme sont toutes reliées au blâme lorsque vous vous tournez vers la compassion tout blâme disparaît donc peu importe ce que vous souhaitez pour vous-même découvrez comment vous pouvez en vouloir plus encore pour quelqu'un d'autre et effectuez ensuite ce déplacement vous commencerez alors à penser comme Dieu soit servir offrir donner et aimer librement ainsi l'ego perdra sa place l'amour et le service deviendront les maîtres absolus j'ai découvert que lorsque je me souviens de nourrir la bonté et la courtoisie tout dans ma vie semble se déplacer vers plus d'harmonie et de paix sans compter que je me sens beaucoup mieux quand je donne que quand je ressens du désir il y a quelques années j'ai entendu le Dalai Lama parler de la compassion l'essence de son message contenait ces deux idées 1 la compassion est la qualité la plus importante que l'humanité doit apprendre c'est la façon de trouver le bonheur et la santé et d'avoir un sentiment de réussite 2 la guerre et la violence disparaîtraient en une génération si dès l'âge de 5 ans on enseignait aux enfants à méditer sur la compassion une heure par semaine pendant le reste de leur vie tel est le pouvoir d'une approche compatissante face à la vie cela se résume vraiment à penser aux autres et à vivre selon cette ancienne règle d'or dès que vous vous sentez retourné aux excuses répétez ce mantra comment puis-je servir puis donnez suite aux réponses que vous recevez vous vous alignerez ainsi à l'esprit universel qui donne continuellement le bonus c'est que vous remarquerez que l'univers vous demande à son tour comment puis-je te servir en même temps que la compassion que vous démontrez envers les autres revient vers vous souvenez-vous de la vérité que j'ai mentionné dans cet ouvrage vous n'attirez pas ce que vous voulez vous attirez ce que vous êtes assurez-vous donc que la compassion devienne ce que vous êtes trois questions voyons comment ces trois questions se rapportent à votre habileté de vivre dans une optique de compassion 1 quel est le meilleur moment pour accomplir toute chose comme c'est maintenant que tout a lieu ceci explique qu'on ne peut vivre la compassion que dans le moment présent à tout moment de votre vie lorsque vous étreignez une autre personne au-delà de toute préoccupation pour vous-même vous vivez la compassion c'est le moment d'élargir votre perspective au-delà de vos propres préoccupations et d'éteindre un moi universel qui inclut tout le monde surtout la personne qui est en face de vous reconnaissez que ce moment est votre pouvoir saisissez-le et vivez dans la compassion sans égard pour vous-même et rappelez-vous que votre rendez-vous avec la vie est toujours dans le présent 2 quelles sont les personnes dont vous devez le plus vous préoccuper quelle que soit la personne qui se trouve dans votre espace immédiat cette personne est celle qui est la plus importante et celle dont nous devons nous préoccuper que ce soit un ami un membre de la famille un collègue de travail ou un parfait étranger par conséquent offrez votre bonté à quiconque se trouve devant vous c'est votre moment et cette personne devant vous est justement celle dont il faut vous préoccuper alors voici la leçon ne cherchez pas au-delà du moment présent c'est maintenant que se trouve l'occasion parfaite la personne en votre présence peu importe son identité est celle qui est disponible pour recevoir votre compassion 3 quelle est la chose la plus importante à faire en tout temps comme nous l'avons appris dans le dernier chapitre offrir le bien équivaut à offrir Dieu nous ne sommes pas ici pour conquérir les autres pour faire la guerre devenir le numéro un ou mettre quiconque en échec non nous sommes ici pour ressembler à Dieu pour offrir le bien pour servir tendre la main permettre de ne pas s'interposer et pour demeurer humble peu importe où nous allons abandonnez votre égo et vivez de façon compatissante en étant un être humain digne de ce nom suggestion pour vivre dans la compassion en vous réveillant laissez le mot merci sortir de vos lèvres car cela vous rappellera de commencer votre journée avec gratitude et compassion lorsque vous vous alignez sur une telle vision toute votre journée reflètera cette forme de conscience chaque fois que vous vous sentez en train de vous servir de l'une de vos excuses familières vous pouvez vous arrêter à mi-chemin et immédiatement vous tourner vers une personne pour qui vous ressentez une grande humanité notez comment les excuses se désintègrent quand vous pensez à être bon envers les autres l'idée c'est d'avoir l'intention de servir et de vous débarrasser des demandes de votre égo dans la citation du début de ce chapitre Martin Luther King Junior suggère que notre culture a besoin d'être restructurée et que cela peut se faire par la compassion je vous conseille vivement de voir à ce que les gens élus pour occuper des fonctions officielles à tous les niveaux offrent des messages publics qui relèvent de la sensibilité et de la bonté chercher le cœur compatissant plutôt que celui qui exclut uni cherche à se venger ou à manipuler en se servant du pouvoir gouvernemental plus nos institutions reflètent une attitude humaine moins nous évoquerons d'excuses collectives pour expliquer pourquoi nous n'avons pas été capables de créer le paradis sur terre et d'accomplir notre véritable vocation répétez le mantra suivant pendant au moins cinq minutes je suis un être de compassion j'exprime l'amour partout autour de moi parce que cela fait partie de ma nature dans le serment sur la montagne Jésus nous offre les paroles suprêmes pour décrire la compassion en concrétisant ces paroles dans notre vie aujourd'hui toutes les excuses s'évanouiront alors très certainement c'est la compassion en action vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs Matthieu chapitre 5 verset 43-44 un autre un autre un autre un autre Abonnez-vous ! Abonnez-vous !